Vous regardez RTL Vous demandez de retrouver, et là même Bachelot est évidemment favorisé, le nom d'un ministre sous De Gaulle, ministre de De Gaulle et d'ailleurs de Michel Debré, c'était dans le gouvernement de Michel Debré, ministre qui fut aussi académicien français et dont le nom est revenu souvent dans l'actualité ce week-end. Léopold Cédar Senghor. Et c'est Léopold Cédar Senghor, bonne réponse de Roselyne Bachelot. – Et oui, le premier président de la République du Sénégal, mais qui fut aussi ministre en France avant l'indépendance du Sénégal, ministre conseiller de la République auprès de Charles De Gaulle. – Et qui a donné son nom, la fameuse passerelle. – Et voilà pourquoi on a parlé ce week-end, la fameuse passerelle Léopold Cédar Senghor, où on a vu évidemment cette bataille avec le fameux boxeur qui regrette. – Il regrette. – Il dit je me suis énervé. – Ah il sait, il s'est énervé, il s'est fait gazer. – Quand on donne des coups de pompe dans la tête d'un mec au sol, oui, c'est qu'on est énervé. – Il y avait une allonge terrible. – Il y a même une cagnotte, vous avez vu, il y a plus de 100 000 euros qui vont être… Je ne savais pas que les gilets jaunes avaient autant de fric. – Je ne sais pas que les gilets jaunes avaient autant de fric. – Je ne sais pas que les gilets jaunes avaient autant de fric. – Mais non, mais vous, l'Assemblée, on les a empêchés, alors ça les a foutus en colère. – Ah oui, c'est ça. – Imaginez une manif de diabétique qui ne peut pas aller jusqu'au magasin de Nutella, c'est pareil. – Une cagnotte, elle est de qui à qui et pour qui et quoi ? – Une cagnotte, de certains, pas tous, un certain gilet jaune. – C'est un site particulier qui existe sur internet où on peut monter comme une fondation, entre guillemets. – C'est une sorte de télécom. – On peut dire ça comme ça. – Ça vous aurait fait peur, vous par exemple, à l'époque où vous étiez ministre, là c'est une autre histoire qui a eu lieu ce week-end, qu'on veuille rentrer dans votre ministère à coups de bélier, là, comme ça. – C'est arrivé à mon prédécesseur, Dominique Voinet, dans le bureau que j'ai occupé après elle. – Il y a des gens qui ont voulu rentrer dans Voinet. – Bah dis donc. – Bah dis donc. – Je m'attendais, mais je me demandais quand vous voulez. – On va dire qu'en boxe, on la connaît, la Voinet. – C'est une autre question devant laquelle vous allez encore briller, j'en suis sûr, chère Roselyne, car c'est une question à la fois politique et culturelle. François-Xavier Bellamy, sous sa photo dans Le Parisien Aujourd'hui, il s'est écrit « Je serais trop quoi ? » – Trop jeune. – Alors pas trop jeune, et là je vais vous aider car c'est aussi de la culture aux grosses têtes, il a utilisé le nom du fiole de la comtesse Alma Viva. – Chérubin. – Chérubin, bonne réponse de Roselyne Bachelot. – Laurent, pourquoi vous invitez les autres ? – Pardon ? – Faites une émission avec Roselyne, c'est pourquoi vous invitez les autres ? – Ariel va être jalouse. – C'est l'heure de chérubin dans le fiole. – Et bien bravo ! – C'est un joli filet. – Je crois surtout que c'est l'heure de ta piqûre. – Ah mais non, mais chérubin, c'est formidable d'avoir... – Ah non, non seulement on a une grosse tête qui est capable de retrouver chérubin, puis on en a une autre qui est capable de le chanter. – Le chanter de Wauquiez quand même, si on ne change pas une équipe qui perd. – Ah si on parlait de Wauquiez. – Ah bah non, mais écoutez, ne parlez pas de Laurent Wauquiez, parce que dès que j'entends son nom, c'est comme si j'entendais les miens presque. – Non, vous avez un nom de vainqueur. – C'est vrai que vous, vous l'avez un postérieur de vainqueur. – Non, mais attendez, je vous fais. – C'est bien fait, mon vieux qui mouille la compresse. – Laurent, je vous fais un compliment. – Non, ça s'appelle mouiller la compresse. – Je vous fais un compliment que je ne pense pas et vous balancez une vacherie.